Générique Ce soir, la campagne présidentielle est le meeting du Front National hier soir. Une vingtaine de partisans de Marine Le Pen ont répondu à l'appel de Juvenal Rémir, le représentant local du FN, une réunion fortement perturbée par le comité Marine d'Errore. Vous le verrez. L'appel au vote de l'église catholique ce dimanche de nombreux prêtres ont incité les paroissiens à participer au second tour de l'élection présidentielle samedi prochain. En revanche, aucune consigne de vote ne peut être donnée. Bruno Nestor à zéro, candidat pour les élections législatives, il souhaite remplir pour un nouveau mandat dont la circonception du Nord annonce faite ce matin. Il a également dévoilé le nom de sa suppléante et puis le sport avec les play-offs de volleyball et la victoire de l'espoir chez les filles et de l'éveil chez les garçons. Tous deux conservent leurs titres. Nous ferons le point sur l'actualité sportive à la fin de votre tranche. Info avec Karyl Chassol. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, dans une semaine, on saura le nom du nouveau ou de la nouvelle présidente de la République. En attendant, la campagne du second tour basse en plein. Chez nous, Juvenal Rémir, représentant local du FN, a convié les sympathisants du parti d'extrême droite hier soir à une réunion publique au Marigot. Une vingtaine de personnes ont répondu à l'appel. Un rassemblement, vous allez le voir dans ce reportage, sous haute tension puisqu'il a été perturbé par les membres du comité Marine d'Erro. Voyez le reportage de Guillaume Bakoul. Le rendez-vous FN du Marigot aura tourné court. Devin par terre d'une vingtaine de personnes, le représentant départemental de Marine Le Pen, Juvenal Rémir, aura tout juste eu le temps d'évoquer quelques-uns des thèmes chers au Front National. C'est la population qui a dit que nous avons un arrivé massif de clandestins ici à la Martinique. Nous, par contre, nous, par contre, haïtiens. Mais on n'est pas d'accord que tu as la vie là, qu'a fini, profitez d'acquis sociaux. Au bout d'une demi-heure, la réunion est interrompue. Membre de l'UFM ou du GRS, une dizaine de représentants de Marine d'Erro fait irruption et exige du temps de parole. Le dialogue de source s'installe. Ces gens-là arrivent avec leur bar à fer, je sais pas, tu et nous, en réunion, on va aller paisiblement, nous pas ni problème, et puis on va entrer, on va nous foutre bordel, on dit, ça ne se fait pas. On devait attendre, écouter ce qui se passe après la réunion, vous discutez. On dit que Marine Le Pen est violente, raciste, etc., généophobe, et je trouve que là, c'est une attitude qui n'est pas correcte et qui donne Marine Le Pen raison. On a parlé parce qu'on avait une cause qu'on défendait. Tu as peur de la vérité. Non, non, tu vas donner la parole parce qu'on défendait la même cause. Au bout de près d'une heure d'échange parfois tendu, décision est prise, la réunion ne reprendra pas. Non, je n'ai pas pu m'exprimer parce que la vérité, c'est un piment. La vérité, elle brûle. Lorsqu'on nous dit que Marine Le Pen, il faut l'essayer parce qu'elle n'est jamais arrivée au pouvoir. Je dis que c'est faux, je dis que l'extrême droite a déjà été au pouvoir. Je dis qu'en Allemagne, en 1933, ceux qui ont pris le pouvoir, Marine Le Pen en est l'héritière directe. Le vrai visage, c'est de faire la répression et puis ça s'est terminé, commencé par un génocide abominable. Comme M. Jean-Marie Le Pen disait, être en détail de l'histoire. Il faut savoir une chose, que ce qu'ils ont fait là ne fera que renforcer les urnes. C'est-à-dire, on va tripler notre score au deuxième tour. Vous savez, hier, il n'y avait pas de personne pour représenter Marine Le Pen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, on sait très bien, qui ne mâche pas ses mots. On sait très bien, qui connaît la douleur et la souffrance des Martiniquais, de la ruralité. Aujourd'hui, il nous faut un parti neuf, pas un parti qui divise. Donc, après les élections présidentielles, il y aura une fédération pour Marine Le Pen qui sera montée ici. À une semaine du second tour, celui qui aspire à la création d'une section Martinique du FN a d'ores et déjà annoncé une autre réunion la semaine prochaine. Le lieu n'est pas encore connu à cette heure. Voilà pour cette réunion explosive. Vous le savez, l'abstention a été très forte en Martinique au premier tour de l'élection présidentielle. Les appels à la mobilisation des citoyens se sont donc multipliés depuis. Et ce, jusque dans les églises. Ce dimanche, certains prêtres ont appelé les paroissiens à prendre part au vote et à faire valoir leurs droits. Toutefois, aucune consigne n'est délivrée par les religieux. Ce reportage de Guillaume Bacoul. Ce dimanche, à la messe, le prêtre Olivier Lusnet a tenu à rappeler aux fidèles l'importance de s'exprimer dans les urnes dans une semaine, sans pour autant donner des consignes de vote. Nous sommes venus de la messe et le père Lusnet dit que, selon lui, ne pas voter, c'est un péché. Il lui dit ça. Alors ce qu'il faut que nous, étant des citoyens, c'est notre devoir d'aller voter. Bon, on va faire comme on voit bon. Mais n'empêche que voter, c'est un droit, c'est un devoir. Mais sinon, si on reste là, on ne fait rien. Alors donc, on adhère à tout ce qu'on dit. Et puis c'est tout. À chacun sa conception de la chose. On rappelle aux chrétiens que c'est un devoir d'aller voter, parce que la religion chrétienne est une fois incarnée, qui s'intéresse à l'humanité. Et que c'est un devoir pour le chrétien d'aller voter, parce qu'il est citoyen. Et donc on a ce devoir de participer à la vie de la cité. Et que si eux ne jouent pas la partie, d'autres la joueront pour eux et ils ne pourront pas s'en plaindre après. Des chrétiens qui ne cachent pas leur implication dans ce second tour des présidentielles. Et contrairement à la classe politique, dans son devoir d'impartialité, l'église ne peut recommander un candidat aux fidèles. Elle se replie alors sur ses valeurs pour éclairer le choix des électeurs. Le discours de l'église qui est clair et qui est évident pour nous, c'est de rappeler qu'il y a des droits fondamentaux de protection de la vie, protection du pauvre, etc. Et que voter, ce n'est pas voter pour un sauveur ou voter pour un messie, voter pour quelqu'un qui me plaît. Mais c'est voter pour quelqu'un qui, je pense, a un potentiel pour conduire le pays et la république vers le bonheur, la solidarité humaine, etc. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour les chrétiens, il s'agira de choisir celui qui colle le plus à la philosophie de l'église catholique. Nous, pasteurs catholiques, on n'a pas le droit de dire aux fidèles, allez voter pour un tel ou allez voter pour une telle. On rappelle aux fidèles, voici l'évangile, voici la défense de la vie, maintenant en conscience avec tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez lu des programmes, parce qu'il faut se renseigner sur les programmes des candidats, évidemment. Allez-vous voter en conscience. Votre choix sera le bon, parce qu'il sera un choix que vous aurez fait librement et en conscience. Une conscience qui devrait guider chacun dans l'isoloir samedi prochain. Mais seules les urnes révéleront la vérité, dimanche à pareille heure. Un reportage de Guy Raphaël René. Puis ce soir, notez que votre rendez-vous destin d'outre-mer vous propose d'entendre l'évêque de Martinique, Mgr Maquer. Il reviendra sur son parcours au sein de l'église, face à la caméra d'Alexandra Élisée, tout de suite un extrait. À quel moment arrive la foi dans votre vie ? Elle arrive tôt ? Je pense qu'elle arrive avant même que je naisse, grâce à l'éducation religieuse de mes parents, en particulier de mon père. Pas forcément très pieux, mais la foi présente. Après, elle vient parce que mes parents m'inscrivent chez des religieuses aussi, qui étaient du genre sister acte, vraiment très dynamiques, les seuls de la délivrant, au monde rouge, mon curé avec qui... Par contre, il y a quand même eu une expérience mystique, personnelle, pas petite enfance, mais vers l'âge de 10 ans et demi, 11 ans, je pense. Une rencontre avec Dieu, quelque chose qui m'a paru évident. Cette rencontre, c'était quoi ? C'est le silence dans mon église paroissiale au Morne Rouge. Et puis, une question. Et si on avait menti ? Et si tout ça était faux ? Si on avait inventé une fable, une sorte de père Noël amélioré ? Et instantanément, la réponse est venue tout de suite. Non pas une réponse intellectuelle, mais une expérience, au sens où j'ai compris que j'avais fait la rencontre avec Dieu. Et même si le pape perdait la foi, je me suis dit ça. J'irai jusqu'au pape. Pour dire, moi, je sais que je l'ai rencontré. Mgr Macaer a retrouvé dans Destin d'Outre-mer, juste après votre sport week-end. Retour à la politique avec l'officialisation de la candidature de Bruno Nestor Azzéro, le député du Nord, qui se lance pour une nouvelle campagne. Il a annoncé ce matin dans son fief à Sainte-Marie. Il a également appelé à voter pour Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle. Alvin Courcy. Je l'affirme avec conviction, détermination, force. Je serai cet homme du Nord qui impulsera une nouvelle dynamique du Nord pour faire en sorte que les politiques du Nord soient considérées dans les affaires de la Martinique et dans les affaires du Nord. Après cinq ans de mandat et devant ses militants, le leader du mouvement Initiatives Populaire est déterminé à gagner les prochaines législatives, et ce dès le premier tour. Si effectivement il y avait un deuxième tour, les uns et les autres s'organiseraient pour faire tomber la tête de Bruno Nestor Azzéro, ça c'est clair. C'est la rue qu'il a dit que le maire du Lorrain salirait avec Yann Montplaisir. Ça on l'entend partout. Donc maintenant ça c'est leur choix. Je crois que ce n'est pas ça qui me fait peur. Le député souhaite continuer sa politique concernant notamment le chômage et les transports. A l'époque de M. Le Chimi, président du conseil régional, il y avait un projet pour implanter une zone artisanale entre Sainte-Marie et Marigot. Depuis l'arrivée de cette nouvelle collectivité, la CTM, on n'en parle plus. Et cette zone, si elle voyait le jour, permettrait à peu près entre 100 et 150 jeunes de pouvoir trouver du travail sur le Nord. Pour y parvenir, il profite aussi de ce meeting pour nommer sa suppléante, Manuela Mondésir. L'adjointe au maire de Saint-Joseph est prête à l'épauler pour cette campagne. Il doit être particulièrement présent, vigilant, attentif sur tous les textes de loi qui sont proposés par le gouvernement. Et Bruno Nestor Azzéro a été très présent. Et quand il s'agissait de nos agriculteurs, de défendre la pêche, de défendre le positionnement du Nord et de la Martinique, parce que ce n'est pas seulement le député du Nord, ce n'est pas seulement le député de la Martinique, c'est un député français. Mais ce meeting est aussi l'occasion pour celui que l'on appelle désormais BNA d'appeler ses militants à voter au deuxième tour des présidentielles. Je pense que ce qui n'était pas autant, puisque vous avez les élections présidentielles, le deuxième tour qui a lieu le 7 mai, il faut absolument que nous comprenions qu'il y a un choix difficile à faire, mais qui est logique. Vous avez Marine Le Pen de côté, qui est un parti que j'ai toujours combattu, et Emmanuel Macron. Donc moi, j'exemple les samaritains, les marotiniquais à voter Emmanuel Macron. A la fin du discours, les militants semblent conquis par le candidat et prêts à voter pour lui. C'est l'homme de la situation, l'homme du peuple, et puis il a un bilan très positif, donc nous allons le reconduire, nous allons le soutenir plus ou moins massivement pour qu'il soit reconduit à la députation. C'est un homme bien, un homme que je connais, ça fait longtemps, et dans l'ensemble, il sait ce qu'il veut. C'est un homme bien dans ses bottes, comme on dit, un homme d'ouverture, un homme qui comprend les choses, c'est un homme qui travaille. Les législatives auront lieu le 11 juin et se termineront le 18. Des inondations en Guyane, une partie du territoire est placée en vigilance jaune. Météo France pour de fortes pluies et des orages. Depuis samedi dans la nuit, de fortes précipitations se sont abattues sur la plupart des communes de la bande littorale. 96 mm enregistrés à Matori, mais c'est à Cayenne que l'on voit le plus de dégâts. Commerce et habitants se sont réveillés ce matin. Les pieds dans l'eau, voyez le reportage de Marie Tricot. Cayenne sous les eaux, jusqu'à 60 cm dans certains quartiers du chef lieu de Guyane. Ces images amateurs tournées ce matin montrent l'ampleur de l'inondation. Dans cette boulangerie située près du marché, les employés tentent tant bien que mal de nettoyer leur boutique. Dans les rues, la circulation des véhicules est difficile. Le canal Lhosa, qui évacue habituellement les eaux de pluie, déborde. La maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Horte, est allée à la rencontre des habitants et des commerçants. En tout, ce sont 5000 personnes sinistrées après des pluies diluviennes qui ont touché le littoral guyanais. Depuis 3 heures ce matin, les pompiers ont reçu 175 appels. Pour l'heure, seuls des dégâts matériels sont constatés. Dans la journée, les Guyanais ont pu profiter d'une petite accalmie. Mais la vigilance jaune de Météo France reste maintenue jusqu'à mardi 18h. Des fortes pluies et des orages sont encore attendus pour cette nuit. Restez avec nous à suivre dans votre journal la fête du Tambolo. Animation et diverses activités est proposées ce matin à Sainte-Marie autour de cette célèbre attraction touristique. Et puis, une balade dominicale dans un jardin de plantes et de fleurs. nouvellement inaugurées au Vauclin. Cette curiosité du nord de la Martinique qui ne laissera jamais ses visiteurs indifférents. Le Tambolo de Sainte-Marie a fait l'objet d'une véritable fête. Aujourd'hui, plusieurs animations ont été proposées par la ville et le public a répondu présent malgré l'appui. Voyez l'ambiance signée Alvin Courcy. La particularité, c'est de voir le tas de monde qui traverse et ça nous fait plaisir. C'est plus ce qu'on est ensemble. La mer se referme et ça s'ouvre et il y a une puole qui s'ouvre et il y a une puole qui se ferme. C'est ça qui est intéressant à voir. Des courants marins au niveau de la partie huilée qui est la plus en contact avec la partie grand large et qui fait le ton huilée et qui ensuite revient à l'intérieur avec deux courants qui sont contraires. Donc un courant qui vient de la droite qui ramène effectivement les sédiments et l'autre qui vient de la gauche qui ramène aussi les sédiments. Ce qui fait qu'ils se rencontrent à un endroit et là se fait le dépôt au fur et à mesure des semaines. Le dépôt donc du sable qui crée au bout du bout en fait un cordon de sable qui relie en fait la Martinique à son petit hilaire. C'est le résultat d'un travail de passionné, le jardin d'Eustaz a ouvert ses portes il y a un mois au Vauclin, créé par une bande d'amis au sein d'une association. Il est constitué de diverses espèces de plantes et d'arbres futiers. Une balade commentée signée Camille Joseph et Stéphane Oligny. Si l'oeuvre n'est visible par le grand public depuis un mois, elle constitue le résultat d'une dizaine d'années de réflexion et de travail acharné. Je suis un amoureux, un amoureux de la nature et j'ai voulu d'abord rechercher à travers le jardin une certaine cohésion. Une certaine cohésion, parce que c'est un jardin dont les formes sont dessinées. Par-delà cette cohésion-là, des recherches autour de certaines plantes dont on a peu la connaissance. Amoureux de la nature, Jean-Marc expérimente chaque jour de nouvelles techniques de plantation. Une réflexion que j'ai menée autour non seulement des orchidées, mais tout ce qui est spatiphylum. Ce sont des plantes qui sont des épiphytes. Le contraire d'une parasite, l'épiphyte a simplement besoin de support. Et donc j'ai fait un travail justement de positionnement de toutes ces espèces-là sur les arbres. Réunis au sein d'une association, les amis de Jean-Marc ont conjugué leur amour pour la beauté de la nature afin de transformer un terrain boisé, plutôt hostile, en un magnifique musée vivant que les promeneurs apprécient. J'ai trouvé le cadre, je veux dire, ça sublime, magnifique. Et puis aujourd'hui j'ai dit, bon, je suis un petit peu pressé, mais j'emmène ma fille quand même découvrir les plantes, les spécialités, les belles choses qu'on a dans la Martinique. Des variétés fruitières que les membres de l'association valorisent. Je m'occupe de la partie transformation des produits du téwa qu'il y a dans le jardin, notamment l'oranture, donc ma partie c'est de faire la confection des liqueurs, des ponches. Les trois passionnés attendent désormais la visite d'autres passionnés et plus largement de curieux et de personnes ayant envie de goûter à la siétude. Retour à Fort-de-France pour terminer ce journal La Plage de la Française. Accueillez aujourd'hui une beach party, un lieu inhabituel d'habitude pour ce genre d'événement. Mais vous allez le voir, le public a répondu présent. Regardez ces images signées Guy Raphaël René. Le cadet super, c'est un lieu historique, le fond Saint-Louis. Je dis qu'il fallait ça dans la capitale, redynamiser la capitale, au top, rien à dire. C'est original, puis voilà, c'est bien, c'est dans un bon cadre. Il y a la mer, il y a le soleil. Ce qui est bien, c'est qu'il y a enfin quelque chose le dimanche à Fort-de-France. Il ne faut pas se mentir, c'est vrai qu'en général c'est fermé, mais là c'est vrai que ça fait plaisir, il fait beau. Le cadre est sympa, on est au pied du fond Saint-Louis, donc c'est super. C'est paradisiaque, on a les palmiers, on a le soleil, une magnifique plage. Enfin pour nous c'est le bonheur quoi. La plage de la Française n'a jamais été une première option pour une éventuelle manifestation de ce genre. On pensait toujours au sud, au saline et tout. Effectivement, l'idée de la Française est vraiment une idée très bonne. Là c'est la Beach Party Mad, donc c'est la première édition, c'est la journée d'ouverture de la compétition Martinique Jet Race qui aura lieu du 4 au 7 à Fort-de-France et qui représente la première étape de la compétition mondiale de jet ski. Je pense qu'on ne peut pas mieux trouver pour représenter la ville de Fort-de-France partout dans le monde puisque la Martinique Jet Race c'est une compétition internationale. On a une super plage avec des conditions météo extraordinaires, les gens arrivent par bateau, par la mer, il y a tout un service dédié, c'est vraiment top. On devrait de plus en plus utiliser cette plage, utiliser la belle structure qu'on a du Fort-Saint-Louis pour organiser des manifestations de ce genre. Voilà pour ces chanceux qui peuvent profiter de ce week-end du 1er mai. Restez avec nous dans quelques instants, votre sport week-end avec Aré Chassol, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501